Le stylet tracsoir, appelé également stylet traceur ou tout simplement tracsoir ou traceur, sert à tracer ou à dessiner sur un cuir préalablement humidifié. Vous pourrez tracer des lignes décoratives ou réaliser un dessin avant le passage au matoire pour du repoussage. La cornette ou traceur ajustable sert à tracer vos lignes de couture. Elle peut également servir à marquer de belles lignes décoratives. Le compas à pointe sèche sert à tracer vos lignes de couture. Il peut également servir à reporter des mesures sur une pièce de cuir. Enfin, il peut aussi servir à tracer des cercles, des demi-cercles ou des angles arrondis pour, par exemple, des embouts de ceinture. Ce formoir est un outil polyvalent. En effet, il vous servira soit à tracer vos lignes de couture, soit à réaliser de belles lignes décoratives. Vous pourrez utiliser ce stylet afin d'effectuer les contours d'un dessin que vous terminerez ensuite au matoire. Avant tout, il est nécessaire de bien humidifier votre cuir à l'aide d'eau et d'une éponge. Vous trouverez ces éponges également sur le site créa-cuir. Humidifier votre cuir lui permettra, après avoir séché, de bien garder les traces du passage de votre stylet. Fixez ensuite votre dessin à l'aide de rubans adhésifs sur votre pièce de cuir afin que celui-ci ne bouge pas. Il vous reste ensuite à appuyer fortement sur les lignes de dessin afin de bien marquer votre cuir. Une fois le traçage terminé, vous pourrez finaliser votre dessin à l'aide d'aumatoires. Vous pourrez également teindre votre dessin ou alors utiliser une peinture pour cuir. Vous pouvez utiliser votre stylet comme un petit poinçon pour faire de jolis dessins en forme de pointillé. Pour frapper sur celui-ci, je vous conseille d'utiliser un maillet en plastique plutôt qu'un marteau en métal. En effet, le métal pourrait causer des micro-vibrations qui pourraient endommager votre outil. Voici le résultat. Une fois séché, le cuir retrouvera sa couleur naturelle. Pour régler la largeur de traçage de vos lignes décoratives ou de vos lignes de couture, il vous faudra utiliser la petite vis qui se situe sur le côté. Lorsque vous vissez celle-ci, l'espacement augmente. Inversement, lorsque vous dévissez celle-ci, l'espacement diminue. Une fois votre espacement réglé, venez appliquer la cornette avec une partie de la lame sur le bord extérieur de votre pièce de cuir, l'autre partie directement sur le cuir, puis effectuez un mouvement de recul en appuyant légèrement. Voilà, votre ligne de couture est maintenant tracée. Procédez de la même manière pour effectuer de belles lignes décoratives, comme par exemple sur les petites poches d'un portefeuille. Vous pouvez repasser plusieurs fois afin que les lignes soient plus marquées. L'utilisation de cet outil est assez simple. Vous devez dans un premier temps régler l'écartement des deux pointes. Pour ce faire, il vous suffit de dévisser la petite vis de serrage, de régler l'écartement souhaité en écartant les deux branches, puis de resserrer la vis. Une fois votre écartement réglé, appliquez votre compas avec l'une des pointes sur le bord extérieur de votre pièce de cuir, l'autre pointe sur le cuir. Et ensuite, effectuez un mouvement de recul. Voilà, vous avez votre ligne de couture tracée. Vous pourrez également tracer des cercles à l'aide de ce compas à pointe sèche. Pour ce faire, réglez dans un premier temps le rayon de votre cercle. Je vous conseille ensuite de placer une petite chute de cuir au milieu du cercle pour ne pas que la pointe vienne marquer votre cuir. Venez ensuite placer votre compas et il vous reste à tourner pour marquer le cercle. Voilà, il vous reste simplement à découper et vous obtenez un cercle parfait. Vous pourrez également faire des demi-cercles. Par exemple, pour faire des embouts de ceinture ou des embouts de sangles. Ici, j'ai une bande de 3 cm. Je vais donc régler un rayon de 1,5 cm. Je reprends mon petit morceau de cuir afin de ne pas marquer le cuir avec la pointe du centre de mon compas. Et puis, je mesure le milieu. Une fois le milieu trouvé, je trace mon demi-cercle. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découper et vous aurez une forme parfaite. Pour utiliser le formoir, vous devez placer la partie interne du formoir sur la partie extérieure de votre pièce de cuir. Puis, placez la partie externe de votre formoir le long de la ligne que vous voulez tracer. Comme ceci. Il vous reste ensuite à appuyer fermement, puis effectuer un mouvement de recul. Vous pouvez repasser plusieurs fois si vous voulez une ligne plus marquée. Pour tracer une ligne de couture, procédez de la même manière. Pour marquer vos points, vous pouvez utiliser une roulette à marquer que vous pourrez trouver sur le site Créacuir. Une plateforme de créac Annie. Waspire de la peinture. Sous-titrage ST' 501